Bonjour, je suis Alain, bienvenue pour les cours d'astronomie sur netprof.fr. Je vais vous parler des comètes, donc c'est la suite d'un cours sur une comète c'est quoi. Donc on va essayer maintenant de comprendre la physique d'une comète. Une comète, comment ça marche ? On a vu l'anatomie d'une comète dans le précédent cours, donc je vous rappelle brièvement. Une comète c'est un spectacle magnifique, mais à l'origine de ce spectacle c'est un tout petit morceau de glace mélangé à de la poussière qui sous l'effet de la chaleur du soleil développe une activité cométaire qui peut prendre des proportions gigantesques comme ces deux queues, une de plasma qui est repoussée par le vent solaire et une de poussière qui est repoussée par le flux solaire qui peuvent s'étendre sur des centaines de millions de kilomètres. Mais comment ça marche ? Pourquoi a-t-on ce développement de l'activité cométaire sous l'effet de la chaleur ? Eh bien, je vais vous l'expliquer sur ce petit schéma. Donc la comète a une orbite très allongée, on dit que c'est une orbite elliptique, donc qui est très allongée par rapport au soleil, par rapport à la distance au soleil. Et donc le plus quart de son temps, la comète la passe très très loin du soleil, dans les profondeurs du système solaire, là où il fait très très froid. Donc elle apparaît à ce moment-là, inerte, comme un astéroïde. Au fur et à mesure de sa révolution autour du soleil, eh bien, elle s'approche de plus en plus. Et ici, la chaleur, due à la proximité du soleil, la chaleur du soleil est telle que la glace commence à fondre. On dirait en fait qu'elle sublime, puisqu'elle passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Donc il se forme une atmosphère très ténue de glace, qui se forme de vapeur. Et donc cette enveloppe qu'on appelle la chevelure, cette atmosphère très ténue qu'on appelle la chevelure, ou la coma en grec ancien, se développe de plus en plus. Et à un moment donné, quand on est assez près du soleil, eh bien, les rayons UV du soleil commencent à ioniser cette atmosphère et donc à transformer cette atmosphère en ion, en particules chargées. À ce moment-là, le vent solaire, qui est aussi un vent de particules chargées, électrisées, repousse cette atmosphère ionisée pour former la queue de plasma. Et les petits grains de poussière qui étaient emprisonnés dans la glace, qui se sont libérés avec la sublimation des glaces, eh bien, ces petits grains, mais c'est des petits grains de taille micrométrique, eh bien, ils sont repoussés gentiment par la pression du flux lumineux du soleil. Et donc, la queue de poussière est légèrement incurvée, une combinaison entre le mouvement de la comète et le flux lumineux du soleil. Donc, la comète atteint le summum de son activité au périhélie, au plus proche de l'orbite autour du soleil. Et donc, là, on a un maximum de l'activité cométaire avec une queue de plasma très, très allongée, une queue de poussière très allongée. On continue notre orbite, et là, on a de façon symétrique une décroissance de l'activité cométaire. On revient à une enveloppe, donc, une atmosphère très ténue, la chevelure, quand on est assez loin du soleil, et que les rayons UV n'arrivent pas à ioniser les atomes, les molécules de l'atmosphère cométaire. Et puis, cette comète repart dans les profondeurs du système solaire pour redevenir inerte et pour revenir peut-être dans quelques dizaines d'années, voire quelques centaines, voire jamais. Donc, voici comment se développe cette activité cométaire, tout simplement, grâce à la physique de la sublimation, c'est-à-dire, je le répète, le passage direct de l'état solide à l'état gazeux sous l'effet de la chaleur du soleil. Les astronomes, grâce à l'étude des comètes, grâce à l'analyse de la lumière envoyée par l'atmosphère, les queues des comètes, ont pu identifier différentes molécules dans l'atmosphère des comètes. Et en proportion, on a évidemment l'eau, car l'eau est la matière la plus abondante dans le système solaire, et bien entendu, dans les comètes, c'est entre 70 et 90%. Après, nous avons, en deuxième lieu, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de gaz carbonique, et ainsi de suite, on a trouvé des molécules très, très diverses, de l'ammoniaque, de l'oxyde de soufre, et des molécules aussi très, très complexes. La molécule la plus complexe que l'on ait trouvée, c'est la molécule d'antigel. Donc, des molécules complexes faites à base de chaînes de carbone très longues. Et les astronomes étudient, font beaucoup de chimie en étudiant les comètes, car effectivement, sous l'effet du Soleil, eh bien, on a toute une chimie complexe qui s'organise à partir des molécules qui sont ionisées ou cassées par les rayons UV du Soleil. Donc, ici, vous avez une illustration de ces différents processus, donc des molécules qu'on va appeler les molécules mères, donc les molécules à la base des glaces cométaires, qui sont cassées, ionisées, et qui se recombinent pour former des molécules plus ou moins compliquées.